Musique Alors, la Nouvelle-Lorient, la créole. Alors, pourquoi créole? J'ai fait trois voyages en Louisiane et même après trois voyages, je ne m'étais pas rendu compte que la communauté francophone n'était pas homogène. Je savais qu'il y avait des descendants d'Acadiens qui s'étaient réfugiés en Louisiane et qui parlaient encore un peu le français. Mais c'est juste en faisant de la recherche sur cette conférence que je me suis aperçu qu'un segment de la communauté francophone que j'oubliais, c'était les créoles. Donc voici deux des représentantes, Noémie et Odette Dubuclin, photographiées à la fin du 19e siècle. Mais pour vous faire la distinction entre les créoles et les cadiens, qui sont les descendants des cadiens, il faut que je vous fasse un peu l'historique de la ville et de l'État. D'abord, la ville de la Nouvelle-Lorient a été fondée en 1718 par un explorateur qui venait de Montréal, M. Jean-Baptiste Lemoyne, sieur de Bienville, qui avait parcouru tous les grands lacs, qui était descendu de Mississippi depuis le début jusqu'au golfe du Mexique, et qui là a trouvé que c'était un bel endroit pour créer une colonie. Alors, la Nouvelle-Lorient a été fondée il y a exactement 300 ans cette année. Maintenant, on va faire un bond dans l'espace et dans l'histoire. 40 ans plus tard à peu près, en Nouvelle-Écosse, il y avait des Acadiens qui vivaient là, qui étaient établis sur des terres depuis plusieurs années. Et là, les troupes britanniques ont envahi l'Acadie. Ça, c'était quatre ans avant que la chute de Québec avec Wolfe. Alors déjà, les Britanniques commençaient à s'emparer de la Nouvelle-France. Et ils ont demandé aux Acadiens de prêter allégeance aux souverains de l'Angleterre, ce que les Acadiens ont refusé de faire. Alors là, pour se venger, les troupes britanniques ont décidé d'incendier les églises, les maisons et les granges des cultivateurs acadiens. Et ils les ont déportés également. On voit ici les familles d'Acadiens qui sont réunis sur le rivage, prêts à être embarqués sur les bateaux. Alors, entre 1755 et 1762, il y a eu 13 000 de ces Acadiens qui ont été déportés par les Britanniques, qui ont été mis sur des bateaux et envoyés à toutes sortes de destinations. Il y en a qui sont allés en Angleterre, d'autres en France, d'autres au Québec. Et il y a un groupe de 3000 immigrants qui se sont réfugiés en Louisiane, parce qu'ils avaient entendu dire qu'on y parlait français. Alors là, ils sont arrivés en Louisiane, sur la direction du monsieur qu'on voit au milieu, il s'appelait Beausoleil Broussard. Alors, ils sont allés s'établir à la Nouvelle-Orléans, parce que la Nouvelle-Orléans, c'était un lieu où il y avait des plantes, il y avait déjà 10 000 personnes qui habitaient à la Nouvelle-Orléans quand ils sont arrivés là-bas. Parce que ça a été fondé en 1718, on en a rendu à 1760 à peu près. Alors qu'à la Nouvelle-Orléans, c'était des plantations de canne à sucre et de coton qu'il y avait, qui étaient dirigées par des colons français, sur lesquels travaillaient aussi beaucoup d'esclaves africains. Beaucoup, beaucoup d'esclaves africains. Alors, les Acadiens qui étaient en principe des gens qui travaillaient, des cultivateurs, des bûcherons, des trappeurs, des pêcheurs, eux autres, ils voulaient s'établir dans la campagne. Ça fait qu'ils ne sont pas allés à la Nouvelle-Orléans, ils sont allés dans le sud de la Louisiane et là, ils sont s'établis dans les petits villages dans la campagne, où ils sont encore aujourd'hui. Tandis que c'est ça. À la Nouvelle-Orléans, c'était ce genre de bâtiment-là. Ça, c'est une maison, une plantation qu'il y avait à l'époque. Alors, on fait un autre bond dans le temps. On arrive en 1803. Napoléon, pour financer ces coûteuses guerres de conquête de l'Europe, avait besoin d'argent. Alors, il a cédé aux Américains tout le territoire de la Louisiane. territoire pour une somme délisoire de 15 millions de dollars. Vous pouvez penser que 15 millions de dollars, c'est beaucoup, mais pas, si vous allez voir, la grandeur du territoire qui l'a cédé. C'était la partie en bleu foncé, là, au sud de la fontaine américaine. Ça, c'était le territoire de la Louisiane. Ça, c'était le territoire de la Nouvelle-France, ici au nord. Si on se fait repose le territoire de la Louisiane sur une carte des États-Unis actuels, on voit que c'est toute la zone en orangé qui était le territoire de la Louisiane, qui couvre à peu près 15 États. Alors, la Louisiane comme telle, c'est l'infime partie au sud, là. L'État de la Louisiane, c'était juste ça. Ça, c'était tout le territoire de la Louisiane. En 1804, l'année suivante, en Haïti, où il y avait également beaucoup de plantations de cannes à sucre, les esclaves se sont révoltés contre leurs maîtres français et ils ont fait l'indépendance d'Haïti, sous la direction de M. Toussaint, l'ouverture qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de... devant le fait de l'indépendance d'Haïti, beaucoup de gens ont voulu quitter Haïti. Entre autres, il y a 9000 personnes qui sont parties d'Haïti qui ont émigré à la Nouvelle-Orléans. Sur les 9000 personnes, il y en avait 3000 qui étaient des colons blancs, avec 3000 de leurs esclaves, et il y avait également 3000 personnes qui étaient des gens de couleur affranchis, comme on dit. C'était des anciens esclaves qui avaient acquis leur liberté. Alors, ces 9000 personnes sont allées grossir les gens qui étaient déjà à la Nouvelle-Orléans. Bon. On fait un autre saut dans le temps. On arrive à la guerre civile américaine, qui a duré de 1860 à 1865, qui opposait les États du Nord et les États du Sud. Évidemment, la Louisiane était du côté des États du Sud. L'un des sujets de dispute entre le Nord et le Sud, c'était l'esclavage. Parce que le président Lincoln, qui était à la tête de l'État du Nord, de l'Union, voulait abolir l'esclavage à la grandeur des États-Unis. Et comme les États du Sud ont perdu la guerre, à partir de 1865, l'esclavage a été aboli. C'est donc dit que ces esclaves-là, qu'on voit ici sur la photo, ont été libérés. Ce qui a mis en péril la rentabilité des plantations, parce que là, avant, il y avait une main-d'oeuvre gratuite, mais là, il fallait les payer. C'était moins intéressant pour eux. Et aussi, ça a changé les relations, évidemment, entre les Noirs et les Blancs. En principe, en théorie, les Noirs devenaient l'équivalent des Blancs. Ce qui donnait lieu à des changements dans la société, c'est-à-dire qu'il y a eu des mariages, des unions entre les Blancs et les Noirs, qui ont donné des gens de couleur, des créoles, qu'on appelle les créoles. Cette madame, c'est Philomène Préjean, une créole de la Nouvelle-Orléans, en fait, elle était née à Léonville. Son père était Louis Préjean, c'était un propriétaire de plantation blanc, et sa mère, c'était Marie-Louise Donato, qui était une ancienne esclave. Alors, les deux se sont mariés et ils ont eu plusieurs enfants, dont Philomène. Philomène est décédée en 1956. Et sa mère était, comme je l'ai dit tantôt, une ancienne esclave de M. Auguste Donato, qui lui-même était une ancienne esclave. C'est donc dire qu'à l'époque, les anciens esclaves pouvaient avoir des esclaves. C'était un peu spécial. Alors, ça, c'est ce qui se passait dans la société de la Nouvelle-Orléans. La création de la communauté des créoles à partir des changements sociaux. Maintenant, chez les cadiens, qu'on les a indiqué, on appelle les cajuns, c'est une déformation du mot cadiens, c'était un peu différent, parce qu'eux, ils étaient à l'abri des courants qui se passaient dans la Grande-Ville, ils étaient repliés sur leur terre, à l'abri de tout ça, mais il y avait quand même des noirs dans leur entourage. Et il y a eu également des mariages mixtes entre des cadiens et des noirs. De sorte qu'aujourd'hui, quand vous allez en Louisiane, vous allez rencontrer des gens aux noms acadiens, comme les Thibodeaux, les Arsenault, les Landry, les Cormier, les Boudreaux, qui sont des gens de couleur. Et ce qui est remarquable, c'est que ces gens-là sont acceptés comme des descendants des acadiens à part entière. Et ils participent à toutes les fêtes auxquelles les cadiens se livrent. Comme par exemple, ici, vous avez le fameux joueur d'accordéon, Clifton Chénier, qui est un descendant d'un cadien, de toute évidence. Et les gens, c'est ça, à la fête du Mardi Gras, dans les campagnes, les gens se déguisent, ils font de la musique, ils vont d'une maison à l'autre pour ramasser des sous pour les gens qui en ont besoin. Et les noirs ou les métisses participent à part entière, comme je le mentionnais. Donc, il y a deux communautés francophones en Louisiane, les cadiens et les créoles, ce que je n'avais pas saisi après même trois voyages là-bas. Des créoles, il y a eu quand même certaines, certains qui ont atteint une certaine renommée, comme Edgar Degas, le grand peintre impressionniste qu'on voit ici. Sa mère était une créole de la Nouvelle-Orléans. Et M. Degas a peint ce tableau qui est la bourse du coton à la Nouvelle-Orléans. On voit des hommes d'affaires qui sont autour d'une table où il y a des échantillons de coton et ils tâtent le coton, ils la sculptent pour savoir de quelle plantation ils vont acheter leur coton. La chanteuse américaine Beyoncé, sa mère est une créole de la Nouvelle-Orléans. Le fameux jazzman Sidney Béchet qui a composé la chanson Petites fleurs, est un paroissien de Saint-Augustin, une paroisse de la Nouvelle-Orléans qu'on va visiter tantôt et qui a fait une brillante carrière de clarinettiste de jazz. Il a terminé ses jours et sa carrière en France. Ici, vous avez un joueur, le numéro 27, qui s'appelle Léonard Fournette, qui est un créole de la Nouvelle-Orléans qui joue pour l'équipe de Jacksonville dans la NFL. Maintenant, je vais vous parler de la géographie. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le territoire de la Louisiane, c'est immense comparé au petit état de la Louisiane actuel. On voit que l'État, qui compte 4,5 millions de personnes, est bordé au nord par l'État de l'Arkansas, à l'ouest par l'État du Texas, à l'est par l'État du Mississippi, au sud par la gauche du Mexique. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est traversé de part en part par le fleuve Mississippi, qui part du coin nord-ouest et qui fait son petit volum de chemin à travers l'État, qui passe par la cathédrale de Bâton-Rouge, la capitale de Bâton-Rouge, et qui descend, passe devant la Nouvelle-Orléans et finalement va s'acheter dans le delta. L'État de la Louisiane jouit d'un climat, évidemment, tempéré, mais chaud. Et l'été, c'est très, très humide à cause de toute la quantité d'eau qu'il y a autour. Il y a évidemment le golfe du Mexique qui est tout près. Il y a un petit problème de la Nouvelle-Orléans, il y a l'immense lac Pont-Chartrain, il y a les Bayous, on voit un peu partout aussi, ça fait beaucoup d'humidité et ça devient insupportable l'été. Bon, maintenant, la ville de la Nouvelle-Orléans, je me rappelle ça sur une vue partielle de la ville. Ce que vous voyez en jaune, c'est ce que les Américains appellent le French Quarter, c'est le vieux carré, la partie historique de la ville. C'est là où la colonie s'est établie et s'est développée en premier. Et on va voir tantôt une carte qui a été préparée par l'arpenteur géomètre du Roi. Alors, c'est sur le bord du Mississippi que vous voyez ici, évidemment. Ici, au nord, vous avez l'espace vert, c'est un immense parc qui s'appelle le parc Louis Armstrong, dans lequel se retrouvent deux salles de concert et on verra tantôt le Congo Square. Vous avez ici le cimetière Saint-Louis. Et ici, vous avez... Ici, c'est bordé par le quartier des Affaires, ici. Et il y a la rue Canal qui fait tout le chemin du nord au sud. Ici, c'est le superdôme, une espèce d'immense stade couvert dans lequel se sont réfugiés lors de l'Urégien Katrina de 2005, les gens qui avaient été inondés. La partie de la Nouvelle-Orléans qu'on voit sur la carte actuelle n'a pas été inondée, soit dit en passant. Même si le sol, en moyenne, à la Nouvelle-Orléans est deux pieds sous le niveau de la mer. Mais il y a des digues et des barrages qui sont construits par l'armée américaine qui protègent une bonne partie de la ville. Sauf qu'il faut savoir qu'en moyenne, à tous les 11 ans, la ville est atteinte soit par un ouragan ou une inondation, ce qui n'est pas de tout repos. Alors, il y a, si je parle un peu de la démographie, il y a 60 % des gens de la ville qui sont des Afro-Américains versus 33 % qui sont Blancs. Alors que dans l'État de la Louisiane, les proportions sont contraires. Vous avez un noir pour deux Blancs, en général, dans l'État de la Louisiane. Ici, on voit une vue du Mississippi avec le pont qui traverse le fleuve et qui est la continuation d'une autoroute. Vous voyez deux tours du quartier des Affaires, à côté du Vieux-Carré, et voici le bateau à Aube qu'on va voir tantôt qui est accosté au quai du Vieux-Carré. Maintenant, je vais vous dire deux mots de l'économie de la ville. La Nouvelle-Orléans, ce n'est pas une ville riche, même si le port est le cinquième le plus important des États-Unis. Mais c'est une économie qui est basée uniquement sur le tourisme. Et vous allez voir qu'au coin des rues, dans le Vieux-Carré, vous voyez des musiciens comme ça qui font de la musique pour le bénéfice des touristes. Et tout ce qu'ils ont comme revue, c'est quand ils passent le chapeau à la fin, je peux vous dire que je ne pense pas que ça fasse 15 $ de l'heure pour ces gens-là. Alors, ce n'est pas une ville très riche, malheureusement. Maintenant, je vais vous parler de l'héritage culturel de la Nouvelle-Orléans. Par l'héritage culturel, j'entends les choses les plus intéressantes que vous allez voir à la Nouvelle-Orléans qui sont typiques de là-bas. Par exemple, on ne peut pas lier l'influence des Caraïbes, entre autres, d'Haïti sur la Nouvelle-Orléans à cause de ce qui est arrivé en 1804 quand les 9 000 personnes sont partis d'Haïti sont rendues à la Nouvelle-Orléans. En ce moment, dans ces gens-là, il y avait Marie Laveau, qui était une créole qui était une grande prêtresse du voudou. Le voudou, c'est une espèce de rite africain. Et elle est arrivée à la Nouvelle-Orléans, elle a ouvert boutique sur rue. Et là, il y a eu beaucoup de clients qui voulaient la conseiller, qui voulaient qu'elle les conseille sur la gérance de leur vie à partir des croyances du voudou. Vous avez le Café du Monde, qui est un café très connu sur le bord du Mississippi, dans le Vieux-Carré, où on sert du bon café et également des beignets saupoudrés de sucre algacé. Ici, vous voyez le bateau à Aube, c'est le Natchez, qui fait des croisières d'à peu près une heure, une heure et quart sur le Mississippi. C'est très intéressant. C'est un bateau qui est propulsé par la vapeur. Et sur le pont, il y a une espèce d'orgue qui fonctionne à vapeur, avec des tuyaux qui font de la musique. Ça s'appelle un calliopée. Alors, on voit la rue à Aube qui propulse le navire. Et voici ces belles cheminées décoratives. Il y a des tramways à la Nouvelle-Orléans. Pas beaucoup. Il y a deux lignes que je connais, sur la rue Canal et sur la rue Saint-Charles. On voit des vieux tramways comme il y avait à Montréal dans les années 50. L'événement le plus marquant de l'année, c'est la parade du Mardi Gras. Alors, la veille du Carrème, les Américains descendent en foule sur la Nouvelle-Orléans pour se déguiser et se livrer à toutes sortes d'accès et d'abus en participant, entre autres, à la parade du Mardi Gras. Et on voit ici des fêtards sur les balcons qui lancent des colliers aux gens qui sont sur la rue Bourbon. Comme c'est la pratique là-bas, les colliers que vous voyez là, les gens se les lancent, ça vaut Saint-Sou. Puis c'est la grosse folie là-bas. Bon, une autre chose typique de la Nouvelle-Orléans, c'est les cimetières. Comme c'est situé à deux pieds, je le disais, deux pieds sous le niveau de la mer, la nappe phréatique dans le sol est très haute. De sorte qu'on ne peut pas enterrer les morts sous terre. Alors, on construit des cryptes sur le sol pour entreposer les cercueils des défunts. Ici, c'est des photos qui ont été prises au cimetière Lafayette dans le quartier Garden District. Alors, souvent, c'est très rudimentaire. C'est fait en pierre, en bloc de béton, je ne sais trop, en briques même. Bon, maintenant, je vous amène visiter le Vieux Carré. Comme je l'ai dit tantôt, le Vieux Carré, c'est le quartier initial de la ville. C'est là autour duquel la ville s'est développée. Alors, ce plan-là, qui, si vous le remarquez, en haut, c'est écrit 1728. Ce plan-là a été préparé dix ans après la fondation de la ville en 1718 par l'arpenteur géomètre qui accompagnait M. de Bienville. Alors, c'était un plan pour construire et développer la ville. C'est un plan maître, si on veut. Alors, vous voyez que c'était une ville qui était carrée. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le Vieux Carré. Et tous les... Contrairement aux rues en Europe, les rues étaient très orthogonales et à angle droit. Vous voyez, chaque petit rectangle représente un lot, un terrain à construire. Même dix ans après la fondation de la ville, remarquez qu'il y a quand même plusieurs lots qui sont numérotés. Je présume que c'est parce qu'ils ont été vendus. Et même, je jurerais qu'il y en a plusieurs qui sont déjà bâtis. Alors, vous avez ici, remarquez en bas, on n'appelle pas ça le Mississippi, on appelle ça le fleuve Saint-Louis à l'honneur du roi de France. Alors, vous voyez, ici, il y a un parc qui s'est appelé longtemps la Place d'Armes et qui maintenant porte un autre nom, je vais vous montrer tantôt. Et ce parc-là est dans l'axe de la cathédrale Saint-Louis qui est juste ici. Et on va voir d'autres photos de cet endroit-là. Voici une vue à vol d'oiseaux du... On voit dans le bas le fleuve Mississippi. Ici, vous avez dans un axe tout à fait important, vous avez l'ancienne Place d'Armes. Ici, qui est circulaire. Et vous avez la cathédrale Saint-Louis. La cathédrale Saint-Louis, c'est la plus vieille cathédrale encore en opération aux États-Unis. Vous avez à droite l'ancien Presbytère et à gauche, c'est l'ancien Cabildo. C'est-à-dire, c'était le bâtiment que... Il faut dire qu'à la fin du 18e siècle, les Espagnols ont hérité, si on veut, de la Louisiane temporairement pendant une vingtaine d'années. et après ça, ils l'ont recédé à la France et c'est là qu'ils avaient établi leur quartier généraux dans le Cabildo à côté de l'église Saint-Louis. Alors ça, c'était la Place d'Armes. La Place d'Armes, c'est à l'époque, c'était l'endroit où il y avait des pendaisos publics. Qui est-ce qu'on pendait là-bas? Les grands criminels et aussi les esclaves qui avaient échappé temporairement à leur maître, on les pendait haut et court sur la Place d'Armes. Ça, c'est une vue plus près du sol. On voit la cathédrale Saint-Louis et à droite, l'ancien présbytère et à gauche, le Cabildo. Ça, on voit également la cathédrale Saint-Louis et cette statue, c'est la statue d'un général américain, Andrew Jackson, qui, en 1812, avait protégé, avait défendu la ville contre les Britanniques qui voulaient envahir la Nouvelle-Orléans. Alors, en reconnaissance de les avoir défendus, la communauté de la Nouvelle-Orléans a décidé de rebaptiser la Place d'Armes. Ils l'ont appelé maintenant Jackson Square et ils ont érigé cette statue en l'honneur de M. Jackson qui est éventuellement devenu président des États-Unis. Ici, on voit le clocher de l'église Saint-Louis. Ici, vous voyez l'intérieur de l'église où, remarquez, les drapeaux qui ont une signification historique. Vous avez le drapeau de l'Espagne, de la Grande-Bretagne. Ici, c'est la chair et remarquez la coquille au-dessus de la chair. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la mer. Ça, c'est le maître hôtel qui est... L'église est construite dans un style néoclassique avec ses colonnes ioniques et son pédiment et son architrave. Ici, c'est une vue de l'ancien présbytère qui est devenue, comme je disais, comme on peut le voir, un musée de l'État de la Louisiane. C'est construit dans un style néoclassique. On voit avec les... Oups! Avec les colonnes. Les colonnes néoclassiques, le pédiment, l'architrave et le toit à la française, le toit mansard ici avec de fausses lucarnes dans le toit. Ici, c'est le cabineau qui est de l'autre côté de l'église qui est conçu tout à fait dans le même style et en plus, il se trouve qu'il y a un clocheton sur le toit. Les gens de la Nouvelle-Orléans sont très faciles d'approche. Comme vous pouvez le voir, ma conjointe s'est trouvé un boucher à son goût et moi, je n'ai pas été en reste. J'ai trouvé une rencontre gentille. Il y a maraîchère qui allait apporter ses fruits au marché. Et voilà, sur le bord du Mississippi, il y a le French Market. C'est un marché de fruits et légumes, un peu comme on a ici. et il va remarquer ici l'enseigne Créole Tomato Festival. Tout en Louisiane est soit créole ou cajun. Ça, il faut s'y attendre. Évidemment, le vieux carré, c'est peuplé de... ça fourmille de vieux bâtiments et évidemment, il faut les restaurer de temps à autre ce qui est en cours sur ce bâtiment-là en question. Ici, je travaille en français. On travaille le réserve maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dieu panard, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. On va regarder au chaud. Moi, je travaille en français. Merci, Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. Ça, c'est l'ancien couvent des Ursulines. Comme à Québec, les Ursulines ont un couvent à la Nouvelle-Orléans. Ou au moins, ils l'avaient. Et en 1726, seulement 8 ans après la fondation de la colonie, les Ursulines sont partis de France. Ils sont venus à la Nouvelle-Orléans pour diriger un hôpital et s'occuper de l'enseignement aux jeunes filles, comme ils le font en Québec. Mais là, maintenant, ils ne sont plus dans ce bâtiment-là. Ils sont déménagés à l'extérieur du Vieux-Carré. Ce bâtiment-là, actuellement, c'est le centre de l'archidiocèle de la Nouvelle-Orléans. Ça, j'ai découvert, j'ai réussi à mettre la main sur ce document qui montre, à la fin du 19e siècle, combien ça coûtait pour envoyer votre jeune fille au couvent des Ursulines. Alors, l'année scolaire durait 10 mois par année, début octobre à fin juillet. Pour loger nourri, votre jeune fille, en plus, avait ses cours en anglais et en français, des cours de petits points, de tapisserie. Tout ça pour 18 $ par mois. Et si vous vouliez qu'elle suive, par exemple, des cours de piano, c'était 8 $ de plus par mois. Et si vous vouliez qu'elle suive des cours de chant, c'était 3 $ de plus par mois. Et tout était... tout avait un prix. Si vous pouviez faire un programme à la pièce. Ici, c'est un bâtiment typique du Vieux-Carré. C'est-à-dire un bâtiment qui a été transformé en bar avec des clients qui sont établis à l'étage, sous le parasol. Il y a 3 800 personnes qui habitent dans le Vieux-Carré. En grande partie, dans des maisonnettes de bois, comme on voit ici, d'un étage, un étage et demi. On verra tantôt le type d'habitation. On appelle ça des cottage créoles. Il y a des bâtiments plus hauts, de 3 étages, qui sont, eux, en briques, avec un toit très accentué et des lucarnes dans le toit. Et ça, c'est une statue de Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc était la pucelle d'Orléans. Alors, Orléans, Nouvelle-Orléans, la France a décidé de donner une statue de Jeanne d'Arc à la Nouvelle-Orléans. Une belle statue dorée. M. Trump aurait adoré. Voici, ça, c'est un balcon typique de la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire que, remarquez la colonne qui supporte le toit du balcon et les rampes, etc. Tout ça, c'est en fer forgé. Ça, c'est un héritage que les espagnols ont laissé à la Nouvelle-Orléans. Et remarquez aussi les bougainvilliers qui grimpent à partir de, j'imagine, des pots de fleurs. En tout cas, ils sont en sérieuse santé. Bon, avant de faire notre voyage, ma conjointe et moi, on avait vu dans un guide touristique qu'il y avait une paroisse catholique, tout juste au nord du Vieux-Carré, à deux enjambées du Vieux-Carré, qui avait été fondée par des créoles francophones au 19e siècle. Et on pouvait aller assister au messe le dimanche. Effectivement, on est arrivés là et la moitié de l'auditoire, c'était des touristes comme nous. Et remarquez l'héritage francophone. Je ne sais pas si vous pouvez lire ici, au mur, c'est écrit « Si tu savais le don de Dieu » ici. Alors, même si maintenant c'est rendu anglophone, mais il y a du français qui persiste encore là-bas. Et ici, vous voyez un vitrail de Saint-Hilaire, un saint qu'on connaît bien. Et ici, il y avait un portrait de Mme Henriette de Lille, qui était une créole de cette paroisse-là, justement, et qui a fondé un ordre religieux, les Sœurs de la Sainte-Famille, qui veillait à s'occuper des pauvres, des orphelins et des handicapés. Ici, j'ai trouvé cette photo de douze religieuses de l'Ordre des Sœurs de la Sainte-Famille, prises en 1943. Et ce sont toutes des créoles, comme vous pouvez voir. Alors, Mère de Lille est actuellement en voie de canonisation. Vous voyez, la rue qui borde l'Église porte son nom. Ici, à côté de l'Église, il y a en 2004, les Père Boissiens ont érigé ce monument à la mémoire de l'esclave inconnu. Vous remarquez, c'est un monument un peu lugubre, là, parce qu'on voit des chênes, des menottes, des croix, etc. Il y a une plaque à côté qui explique pourquoi on a décidé de diriger ce monument à l'esclave inconnu. Il faut vous dire que les paroissiens étaient, comme j'ai dit tantôt, des francophones et qu'ils devaient acheter leurs bandes dans l'Église. Et ces catholiques francophones gardaient toujours un ou deux bandes libres le dimanche, des fois qu'il y aurait des esclaves qui, eux, auraient voulu venir assister à la messe. Parce que, eux, les créoles francophones, c'était des gens affranchis de couleurs, qui n'étaient plus esclaves. Bon, maintenant, on va prendre le tramway sur la rue Canal. On va se diriger pour aller visiter le Garden District. Le tramway va tourner à gauche sur la rue Saint-Charles, vous n'avez pas d'objection, et un demi-kilomètre plus loin, on va se retrouver dans le Garden District. Ça, ce n'est pas le Garden District. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que le Garden District s'est construit entre 1832 et 1900. C'était le lieu où il y avait des anciennes plantations comme celle-ci. Celle-ci n'est pas située à la Nouvelle-Orléans, elle est entre Bâton-Rouge et la Nouvelle-Orléans. Elle existe toujours. Mais il faut vous montrer qu'il y avait ce type de plantation-là à l'endroit où se trouve maintenant le Garden District. Alors, comme je vous l'expliquais tantôt, suite à l'abolition de l'esclavage, la rentabilité des plantations s'est devenue beaucoup plus difficile et aléatoire. Alors, les propriétaires de plantation, des fois, quand ils étaient en difficulté financière, ils ont décidé de vendre des lots, de subdiviser leur terrain. Ils vendent des lots pour les gens qui pouvaient se construire. Il y avait des riches Américains à l'époque qui voulaient se construire là-bas. Ils ne voulaient pas aller côtoyer les créoles dans le Vieux-Carré. Non, non, non. Ils voulaient se construire eux-mêmes. Il y avait l'idée à ce moment-là de la cité-jardin avec toutes sortes de fleurs et d'arbres qui étaient dans l'air. Et les gens, quand ils sont allés se construire dans le Garden District, ont perpétué cette idée-là. Alors, regardez ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment le quartier chic de la Nouvelle-Orléans. Il y a des grosses maisons, beaucoup de végétation, de fleurs et des arbres de toutes sortes. Vous remarquez une belle maison victorienne avec ses baies windows. Le Garden District, c'est le plus bel ensemble de maisons de cette époque-là dans le sud des États-Unis. Ils sont tous bien conservés en part de ça. C'est vraiment très agréable à visiter. Ils voient ici une balançoire très invitante. Ici, une autre maison à colonne. Vous remarquez que la haie est taillée au poil. Ça, c'est encore là une maison avec les fers forgés sur les balcons à l'espagnol. Il y a des gens, évidemment, ce sont des gens très en moyenne. C'est un quartier très cossu. Il y a quelques vedettes d'Hollywood qui habitent à la Nouvelle-Orléans. Dans ce quartier-là, il y a Sandra Bullock, Nicholas Cage et John Goodman qui habitent dans ce quartier-là. Également, trois quarts arrière de la NFL. Il y a Drew Brees, Peyton Manning et Eli Manning. Ils sont également des résidentes du Garden. Regardez, Isabelle, la maison à corniche. Ça, c'est un bosquet de bambou. Ça ne pose pas n'importe où. Il faut avoir le climat pour ça. Regardez, tout le côté de la maison est envahi par les fleurs. Regardez encore là la belle dentelle de fer forgé sur le balcon. Ça, c'est l'arrière-cour d'une des maisons. On a marqué le grand chêne dans le fond de la cour avec la fontaine et le bassin et les fleurs un peu partout. Encore là, remarquez, c'est magnifique les fleurs là-bas. Ça, cette maison-là est dans le site néoclassique. Elle aurait pu être une maison de plantation, je pense. Parce que c'est dans l'idée que je me fais, ça pouvait avoir l'air de ça, une maison de plantation. Ce qui est remarquable en Louisiane, c'est les chênes. Les chênes sont énormes. Regardez ceux-ci, regardez les racines hors terre qui poussent. On est en train de manger le trottoir littéralement. Ça, c'est une jolie québécoise que j'ai photographiée qui était adossée à une de ces chênes. Ça, c'est des maisonnettes qu'on retrouve dans le Vieux-Carré. Des maisons qui étaient habitées par les créoles francophones au 18e et au 19e siècle. C'était ce qu'on appelle des cottage créoles. C'était des bâtiments d'un étage et demi, recouverts de bois, avec un toit à quatre versants. Et toujours sur la façade, il y avait quatre ouvertures. On voit ici, il y a deux portes et deux fenêtres à volet, évidemment. Et vous allez voir d'autres maisons de ce type-là. Vous voyez, ici, c'était également des cottage créoles, mais avec un balcon devant. Des balcons avec des poteaux tournés. Ça, c'est une autre maison cottage créole, à droite. Voilà les deux cottage créoles côte à côte. C'est très joli. Ici, c'est un autre type de maison. On appelait ça les maisons de ville créole. C'était des maisons construites sur le trottoir, à partir du trottoir, à la ligne de propriété, et qui étaient trois étages de haut, en briques, avec deux balcons couverts, et un toit en forte pente et des lucanes sur le toit. Et derrière, il y avait toujours une cour à l'intérieur. Ça, c'est le troisième type de maison. C'est les maisons shotgun. Il faut que je vous raconte qu'en 1965, à l'abolition de l'esclavage, les anciens esclaves continuaient à travailler quand même sur les plantations. Alors là, ils étaient payés. Mais ils avaient des cases, des maisons rudimentaires que les propriétaires leur donnaient sur leur prêt-était, sur leur propriété. Et c'est là qu'ils habitaient. Maintenant, quelques années plus tard, il y a eu plus de mobilité de la main-d'oeuvre, si on peut dire. Parce que les esclaves se sont tournés vers d'autres offres d'emploi. Et ils sont partis pour la ville et ils se cherchaient des maisons. Ils n'avaient pas beaucoup d'économie, ces anciens esclaves. Ils ne travaillaient pas grand-chose. Et les seules maisons qui pouvaient se payer, c'était des maisons qui étaient 12 pieds de large. On appelle ça des maisons shotgun. La raison pour laquelle c'était pas plus large que 12 pieds, c'est que les taxes foncières étaient basées sur la largeur de la maison. Plus votre maison était large, plus vous payez de taxes. Alors, eux, ils se sont dit, on va se limiter à 12 pieds, on va les faire en profondeur. Alors, vous voyez, il y a une maison shotgun ici. C'est tout en profondeur. Vous aviez, sur la façade principale, une porte et une fenêtre. Il y avait une porte dans l'autre extrémité. Alors, quand vous voulez faire des courants d'air, il y avait une porte en avant et une porte en arrière, il y avait à circuler. Et il n'y a évidemment pas de corridor dans ces maisons-là parce que 12 pieds de large, si vous faites un corridor, ça, c'est plus que grand-chose. Ça fait que c'était toutes des pièces en enfilade. Vous passez du salon à la salle à manger, à la cuisine et à la chambre derrière. Et vous voyez une très jolie maison shotgun qui a été rénovée, de toute évidence, et qui a été repeinte dans des tons tout à fait jolis. Il y avait toujours un avant-toir qui avançait pour protéger la façade. Souvent, des fois, même, les maisons shotgun étaient jumelées. Alors, vous avez ici deux maisons côte à côte qui fait un total de 24 pieds de large. Le quatrième type de maison, c'est des maisons à double galerie et colonne. Ici, il y a une maison du très chic Garden District où vous avez deux balcons, deux, deux, c'est ça, deux balcons couverts, avec des colonnes ici, des colonnes néoclassiques qui supportent le toit et le balcon. Vous allez voir l'équivalent en plus sobre dans le vieux carré. C'était encore là, deux mêmes types, deux balcons avec des colonnes, mais des colonnes en fer forgé. Bon, maintenant, je vais vous parler de Nville-Orléans, le berceau du jazz. Le jazz a été créé, si on veut, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'était un mélange de rythme africain avec des influences européennes, évidemment. Il faut dire qu'à la fin de la guerre civile aux États-Unis en 1965, chaque unité de l'armée, autant le nord que le sud, avait sa fanfare. Parce que les gens marchaient, il n'y avait pas de véhicule pour transporter les troupes. Les gens marchaient, alors il fallait qu'ils marchaient au pas. Alors, la meilleure façon, c'était de les accompagner avec une fanfare, qui jouait des marches militaires. Et à la fin de la guerre, ces fanfares-là ont été toutes démobilisées, évidemment. Et le marché s'est retrouvé envahi par toutes sortes d'instruments de musique. Il y a un bon nombre de ces instruments de musique qui sont tombés dans la main des Noirs, et que là, ils se sont mis à jouer. Eux autres qui adoraient la musique et la danse, alors ils se sont mis à jouer de ces instruments-là. Et depuis ce temps-là, ça a créé, ça a été à la source du jazz. La musique jazz a été influencée, évidemment, par le gospel, par les spirituals, et également par le blues. Le blues, c'était un chant qui venait des campagnes, c'est un chant rural que les esclaves chantaient pour exprimer leur désespoir et leur souffrance. Et tout ça, ça a été amalgamé pour faire le jazz. Au début, les premiers compositeurs de jazz avaient une formation classique. Il y a partout du jazz à Nouvelle-Lorient, dans les rues, là. Ça ne fait pas à courir après, on vous court après avec la musique. Il y en a partout. Ce monsieur, c'était Scott Joplin, qui était un des premiers compositeurs de jazz. Scott Joplin, le soir, pour gagner sa croûte, il jouait du ragtime dans un hôtel. Et dans ses loisirs, il composait des opéras. Ça veut dire qu'il y avait une formation classique. Un des premiers orchestres de jazz qui a été créé, c'est l'orchestre de King Oliver, qu'on voit ici à la trompette. Remarquez les costumes et l'habillement un peu de cultivateurs, ou de moins ruraux, des musiciens. Ils sont en salopettes, en chapeau de paille. Comme je disais tantôt, le blues, ça venait de la campagne. Ici, vous voyez le fameux légendaire Louis Armstrong, qui est un enfant de la Nouvelle-Orléans, qui a fait partie de l'orchestre de King Oliver qu'on a vu tantôt, à ses débuts, et qui est devenu une grande star internationale. C'est M. Louis Armstrong qui est originaire de la Nouvelle-Orléans, c'est un fils de la Nouvelle-Orléans. Et à la Nouvelle-Orléans, il y a le parc Louis Armstrong, l'aéroport international de la Nouvelle-Orléans s'appelle Louis Armstrong également. Au début du siècle, le conseil municipal, la ville de la Nouvelle-Orléans, a décidé de concentrer dans un petit district, je pense, pour mieux les contrôler, tous les débits de boissons, les maisons de jeux et les bordels. Alors, ça s'est appelé Storyville, ce petit quartier-là, où il y avait tous ces établissements-là. Et chaque établissement avait son orchestre de jazz, parce qu'il fallait amuser et divertir la clientèle. Alors, ça a donné beaucoup de travail aux musiciens de jazz, et ça n'a pas créé le jazz, mais ça l'a aidé à prospérer, mettons. Il y avait ce genre de spectacle-là dans ces boîtes-là. En 1921, la ville, je ne sais pas ce qui est arrivé au juste, mais la ville a décidé de fermer Storyville. Et là, les musiciens de jazz sont tous retrouvés au chômage, pratiquement. Alors là, ils ont quitté la Nouvelle-Orléans, ont émigré vers Chicago, qui, elle, à son tour, est devenue la deuxième capitale du jazz. Vous voyez, il y a des musiciens de rue, là, au coin des rues, Saint-Salle, qui jouent à ses poumonnés pour quelques sous. Ça, c'est des musiciens devant la cathédrale de Saint-Louis. Il y a aussi ma conjointe, qui aime bien chanter et danser. La voix là, encore. Tout ce qu'elle craignait, c'était des paparadis. Elle ne voulait pas être reconnue. Elle a mis ses verres fumés, même. Elle voulait bloquer l'objectif. Alors, c'est vraiment une espèce de joie de vivre qui émane de ces musiciens-là. C'est vraiment toute beauté à voir. On voit que les gens font ça avec plaisir, dans la joie. À la fin, évidemment, on passe le chapeau, pour ainsi dire, auprès des touristes. Cette maison-là, vous pouvez penser peut-être que c'est un taudis. C'est sur la rue Saint-Pierre, dans le Vieux-Carré. C'est la Mecque du jazz. Ça s'appelle Preservation Hall. C'est une boîte de jazz qui est vouée à la conservation et la préservation du jazz d'origine de la Nouvelle-Lorient, le Dixie-Land. À tous les soirs, là, les portes sont fermées. À tous les soirs, les gens font la queue sur la rue Saint-Pierre pour aller entendre du jazz. Et ça se fait. C'est une boîte. Il ne sert aucune boisson et aucune nourriture. Les gens vont là pour assister religieusement à du jazz, tel que c'était joué à l'origine. Alors, vous allez voir, les musiciens s'installent tout simplement sur des chaises droites. Et le public est devant eux à deux pouces. Et eux aussi, assis sur des chaises. Quand il n'y a plus de chaises, les gens s'assoient par terre. C'est fait vraiment à la bonne franquette et en toute simplicité. C'est très, très agréable et très authentique. Ici, vous voyez la statue, plus que grandeur nature, de Louis Armstrong dans le parc du même nom. Vous voyez la trompette à la main et le mouchoir dans l'autre avec lequel il s'épongeait. Ici, c'est un bus de Sidney Béchet, le clarinettiste, qui était un paroissien de l'église Saint-Augustin qu'on a vu un peu plus tôt et qui a fini sa carrière en France. Congo Square, c'est une parcelle du parc Louis Armstrong, située, comme je le disais, au nord du Vieux-Carré, au 18e siècle. C'était là, au Congo Square, ça ne s'appelait pas Congo Square à l'époque, mais c'était là que les esclaves qui venaient d'arriver à la Nouvelle-Orléans étaient vendus et achetés. Au 19e siècle, le siècle suivant, les esclaves qui travaillaient sur les plantations de la Nouvelle-Orléans, à tous les dimanches après-midi, qui étaient leurs journées de congé, ils se réunissaient à cet endroit-là. Ils pouvaient être jusqu'à 500. Et là, ils chantaient, ils dansaient, puis ça faisait leur distraction de la semaine. Maintenant, même après l'abolition de l'esclavage, à tous les dimanches, les Noirs continuaient d'aller à Congo Square pour chanter et danser. Et en 1970, la ville de la Nouvelle-Orléans a décidé de créer le Festival du rythme à Congo Square. Alors vous allez voir, quand on était là, heureusement, il y avait des musiciens et des danseurs. Vous allez voir des très jolis costumes de danseuses africaines, on peut dire. Il y avait des musiciens, des chanteurs et des danseurs. Jean-Simon, c'est mon premier petit bébé. Donc là, enceinte, on ne demande pas le sexe du bébé, on ne veut pas savoir, on veut que ce soit une surprise. C'est beau, hein? Donc à l'accouchement, oh, c'est un garçon, surprise, on est contents, beau bébé. Et finalement, à un moment donné, Jean-Simon, il y a une petite problématique. On s'est fait dire qu'il manquait le péronné, donc un os, l'os à côté du tibia. Puis là, bien, c'est quand on est revenu de l'hôpital. C'était tout souriant. On s'est retrouvés devant les deux options, des allongements ou de l'amputation. C'était comme, à ce moment-là, la décision de notre vie, là. À partir du moment où on a pris la décision d'amputer Jean-Simon, on a dit, OK, on va de l'avant, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. À l'école, un jour, un entraîneur nous a demandé si on était intéressé à aller jouer au football pour leur équipe, puis j'ai accepté. Quand j'ai commencé le camp, j'étais stressée parce que je portais les culottes courtes, puis j'étais le seul amputé. Puis on a fait les entraînements, puis ça s'est bien passé, puis j'ai été nommée corps arrière. Sur ma protège, j'ai le logo de mon équipe des commandeurs, puis je suis vraiment fière de porter les couleurs de mon équipe. Le corps arrière, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, le leader, puis aussi, il faut qu'il connaisse bien ses jeux. Moi, je me vois comme les autres parce que moi, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Moi, j'aime ça l'hiver parce que je prends l'air, je joue, j'ai du fun. Faire de la planche à neige, aller dans les montagnes, même s'il fait froid, ça ne me dérange pas. Depuis que je suis petit, je dois avoir eu environ une douzaine de prothèses. On a été mis en contact avec les amputés de guerre par le médecin qu'on avait rencontré. Donc, on a commencé à aller dans les séminaires. Pour essayer justement de comprendre, mais essayer aussi de donner le plus d'outils possibles à Jean-Simon. C'est une entraide et un support incroyable que ça nous donne. Un séminaire, pour moi, c'est une place où il y a d'autres jeunes amputés que je peux jaser, jouer, puis faire des activités avec eux. Jean-Simon revenait de là, super de bonne humeur, de voir qu'aussi, par les amputés plus vieux, que la vie continue et la vie est belle. C'est sûr que quand tu habites dans une petite communauté, Jean-Simon, on s'entend que c'est le seul amputé du village. Est-ce qu'on s'aputoit sur notre sort ou on vire ça en avantage ou en force pour la famille, puis c'est comme ça, ça a viré pour nous autres? Les enfants amputés ont un petit quelque chose de plus. Ils ont une force, c'est ce qui leur permet peut-être de passer au travers de certaines difficultés. C'est l'Association des amputés de guerre qui m'ont permis de jouer au football parce que c'est eux qui me payent les prothèses, qui m'aident à jouer puis à performer sur le terrain. J'aimerais remercier les gens qui font des dons parce que ça m'aide moi et les autres jeunes comme moi, puis ça nous aide à vivre une vie plus active. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé d'une vidéo de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Rant-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. Le jazz n'était pas lié uniquement au spectacle, c'était lié également à la religion. Je n'ai pas de photo de ça, mais vous avez peut-être entendu dire qu'à des funérailles en Louisiane, les Noirs, ils suivent le cortège funèbre en jouant du jazz, avec des trompettes, des crombones, etc., de façon très respectueuse, mais c'est leur façon de rendre hommage aux défunts. Il y a également au mariage où il y a une influence du jazz. Ça, c'est, on a assisté à une parade de mariés dans les rues du Vieux-Carré. Alors, on voit ici, en avant, il y a le tambour-major avec son ombrelle qui dirige la parade. Derrière elle, il y a des musiciens, et derrière eux, il y a la mariée et son papa. Et vous allez voir, il y a un motocycliste, un policier qui dirige la circulation pour s'assurer que tout se passe de façon sécuritaire. Et voici la mariée avec son ombrelle qui défile dans les rues du Vieux-Carré. Et derrière, vous voyez les dames d'honneur en gris. Voici la mère de la mariée qui se trinque, elle aussi. Et voici la jolie bouquetière. Je vais vous parler maintenant du français en Louisiane et plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si je vous ai dit tantôt que selon des statistiques, il y a 91 % des résidents de la Nouvelle-Orléans qui parlent anglais à la maison, 4 % qui parlent espagnol, 2 % qui parlent vietnamien et 1 % seulement qui parlent français. Quand on est à la Nouvelle-Orléans, surtout dans le Vieux-Carré, qui est le quartier touristique par excellence, on peut croire qu'on est dans un univers francophone. Parce que le nom des rues, toutes les rues sont des noms français. La rue Dauphine, la rue Chartres, la rue Royale, la rue Rempart, la rue, je ne sais pas trop, Bourbon, etc. Et vous avez des enseignes aussi qui sont francophones. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a à peu près personne à la Nouvelle-Orléans qui parle le français. Si vous voulez parler français à la Nouvelle-Orléans, en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, il faut aller dans les campagnes, il faut aller à Lafayette, entre autres, qui est la capitale francophone de l'État de la Louisiane. Alors vous voyez ici le petit théâtre du Vieux-Carré. C'est très joli comme enseigne, sauf que c'est un théâtre où on ne joue que des pièces en anglais. Un conjoint et moi, on est allé voir une pièce de Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof, mais ça serait là, c'est juste l'enseigne qui est en français. Vous avez une enseigne d'une ancienne pharmacie qui est d'une autre époque, vraiment. Vous voyez une enseigne sur... Il y a une école bilingue dans le Garden District où les gens riches là-bas envoient leurs enfants pour apprendre une école moitié français, moitié anglais. Et à chaque année, ils font une fête pour ramasser des fonds pour l'école. Vous voyez des noms français un peu partout, là. Nadeau Furniture, Bourgeois Plumbing and Heating, Muriel's Bistro, Bouchard, qui est un armateur dans le port de la Nouvelle-Orléans. Mais ce ne sont que des noms parce qu'il n'y a personne, comme j'ai dit, à la Nouvelle-Orléans. Vous n'entendez pas parler français sauf de la part d'autres touristes comme vous. Pendant ce temps-là, dans la campagne louisianaise, ici, vous voyez une maison de Cadien. Allé jusqu'en 1921, on parlait français et on enseignait le français à l'école dans les campagnes. En 1921, l'État a passé une loi interdisant l'enseignement du français dans les écoles. C'est-à-dire que les petits Cadien qui se parlaient entre eux en français à la récréation étaient sévèrement punis. Alors, avec cette loi-là, les gens ont intégré le fait que le français, c'était comme une langue de seconde zone, inférieure de beaucoup à l'anglais. Alors, les écoles ont arrêté d'enseigner le français et les parents aussi ont arrêté d'enseigner le français à leurs élèves, à leurs enfants, auxquels ils parlaient en anglais. Alors, il y a eu plusieurs générations comme ça où l'assimilation s'est faite du français à l'anglais pour ce qui est des Cadiens. Évidemment, des Créoles aussi. Jusqu'en 1968, il y a un représentant au Parlement de Bâton-Rouge, M. Damongeau, qui a présenté un projet de loi qui a été adopté pour réintroduire le français dans les écoles louisianaises. Et ils ont créé un organisme pour vouloir à ça. Ça s'appelle le Codophile, le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Ça fait donc 50 ans que le Codophile existe. Au début, le Codophile, pour pouvoir donner des cours de français dans les écoles, il fallait recruter des professeurs. Alors, comme il n'y en avait pas sur place, ils ont recruté à l'international. Il y a plusieurs Québécois, les gens de l'Acadie, des Français, des Belges, des Suisses qui sont allés servir de professeurs en Louisiane pour les cours de français. Le Codophile, ces bureaux sont situés à Lafayette, on va s'en dire. Vous voyez, un peu d'un effort de bilinguisation, tranquillement. Le mois dernier, il y avait le Congrès mondial de la francophonie en Arménie. Et à cette occasion-là, la Louisiane a été acceptée comme membre de la francophonie internationale. Alors, vous voyez le petit point vert ici dans la carte des États-Unis. Ça, c'est la Louisiane qui maintenant fait partie de la grande francophonie, les 54 États et gouvernements francophones. C'est un pas en avant énorme pour la Louisiane parce que ça va lui donner accès à des subventions pour l'enseignement du français et également des échanges de professeurs et d'élèves d'un pays à l'autre. Actuellement, en 2018, il y a 100 000 élèves qui étudient le français en Louisiane, dont 5 000 qui sont en classe d'immersion. C'est-à-dire, ce sont des jeunes comme ceux-ci, qui, de la maternelle à la huitième année, ont 50 % de leur cours en français et 50 % en anglais. Dans les cours de français, on n'enseigne pas seulement le français, on enseigne des mathématiques et des sciences en français. Alors, si les jeunes veulent avoir leur diplôme à la fin de leurs études, il faut qu'ils connaissent bien le français. Et on voit ici des jeunes dont sur le t-shirt c'est écrit « Beaujardin ». Alors, je pense qu'ils parlent très bien le français aussi. Et, vous allez voir, il y a des élèves un peu plus vieux du niveau secondaire qui sont également dans des classes en immersion et qui sont venus faire un stage au Québec l'été dernier pour voir comment c'était de pouvoir voir une société qui vit et qui prospère en français en Amérique du Nord. Parce qu'eux autres, c'est difficile à imaginer. Les autres sont plus qu'envahis par l'anglais. Souvent, leurs parents parlent l'anglais, leurs voisins, tout le monde, tout se passe en anglais là-bas pratiquement. Alors, c'est dur pour eux autres d'imaginer pouvoir rire un jour en français. Et il existe maintenant ce qui s'appelle un parti louisianais là-bas qui regroupe une centaine, plusieurs centaines de jeunes militants qui veulent militer pour créer des postes dans l'économie, surtout dans le tourisme, pour les élèves qui vont être diplômés de ces écoles, de ces classes d'immersion pour qu'ils puissent continuer à gagner leur vie en mettant en profit leur connaissance du français. La partie bleue, c'est la partie où on trouve des villes francophones en Louisiane. Alors, évidemment, la principale, c'est Lafayette, Pombreau, Arnaudville, Opaloussa, Ouma, Mamou, etc. Saint-Martinville. Il y a même le consulat français à la Nouvelle-Lordaine est particulièrement actif dans l'enseignement du français. Ici, on voit, il commandite une conférence sur le cinéma dans les pays francophones qui se donnait cette année à Lafayette. Il y a même une radio pour les jeunes en Louisiane. Si vous synthétisez n'importe quel poste de radio là-bas, vous risquez d'entendre du français à 24 heures par jour, mais quelques heures par jour au moins. des chansons traditionnelles ou souvent des entrevues. Je suis ami Facebook avec une ex-intervieweuse d'un poste de radio là-bas qui interviewait des artistes francophones comme Zachary Lichard, etc. À chaque année, à chaque automne, il se tient le festival acadien et créole. Celui, ça, c'est l'enseigne de 2013. Alors, les deux communautés, créole et cadienne, peuvent se mettre ensemble pour fêter et fêter la francophonie à travers la musique parce que ce sont deux communautés qui sont très friandes de musique. Et ça a lieu, évidemment, à Lafayette. Vous voyez ici, ça se passe en plein air. Et remarquez, à peu près toutes les enseignes qui sont écrites en français à cet endroit-là. Maintenant, je veux vous parler de la gastronomie. La Nouvelle-Orléans en particulier, c'est l'endroit où on mange le mieux aux États-Unis, qu'on se le dise. C'est vrai, parce qu'on trouve la tradition française et cadienne qui ont des plats traditionnels de façon de cuisiner vraiment très, très raffinés. Ici, je vais vous parler de quelques plats typiques. Ça, c'est le gumbo. C'est une épaisse soupe à base de légumes auquel on peut ajouter toutes sortes de choses de la saucisse, du poulet, des fruits de mer, etc. C'est une espèce de ragoût épais. Alors, il existe plusieurs variétés de cette même recette-là, que ce soit créole ou cajun. Ça, c'est la jambalaya, une espèce de paella créole à base de riz, de poivrons, de crevettes. Ça peut être au poulain aussi, toutes sortes de choses. Et c'est nappé de la fameuse sauce tabasco qui est produite en Louisienne, justement. C'est très fort, ça. Ça, c'est des huîtres qui sont pêchées dans le bord, sur les rives du Golfe du Mexique. Ce sont des huîtres qu'on peut manger crues, mais elles sont très grosses, très charnues. Vous ne pouvez pas les manger en une seule bouchée, il faut les prendre à deux bouchées. Et on peut aussi les manger préparés, comme des restaurants qui les préparent à la Rockefeller ou à la Bienville. Ça, c'est le fruit de mer préféré. Là-bas, c'est l'écrevisse. Ou comme ils disent en anglais, le crawfish. Ça peut être préparé ici à l'étouffé avec du riz, des poivrons, de l'ail et du persil. L'animal préféré, là-bas, ce n'est pas le bœuf, c'est le porc. Alors, ils mangent du porc en andouillette, ils font beaucoup de boudins blancs, etc. Les desserts, maintenant. Les fameux bagnets du Café du Monde, que l'on voit ici, c'est arrosé ou nappé généreusement de sucre glacé, comme vous pouvez voir. Ça, c'est du pain perdu. C'est du pain truffé de raisins de corinthe, arrosé de rhum et qui s'est préparé dans la poêle avec du beurre et du sucre glacé, encore une fois. À la Nouvelle-Loréant, ce qui est fabuleux, c'est les restaurants. Non seulement, ils sont-ils excellents, mais ils durent dans le temps de façon incroyable. Ici, à Montréal, quand vous avez un restaurant qui a duré 10 ans, c'est déjà beau. Là-bas, vous allez voir, il y a un premier restaurant qui s'appelle Galatoire, qui existe depuis 1905 et qui sert, sa spécialité, c'est les oeufs de Rockefeller. Ici, c'est le restaurant Antoine, qui, lui, est encore plus vieux. Il existe depuis 178 ans. Il est toujours entre les mains de la même famille depuis cinq générations. Il faut croire qu'il est bon. Et ici, il y a un troisième très bon restaurant qui s'appelle Arnaud, qui, lui, existe depuis 1918, donc qui est centenaire cette année. Il lui sert des oeufs bien villes. Je m'en voudrais de parler de gastronomie louisianaise sans mentionner Paul Prudhomme, qui est un chef émérite qui est né à Opaloussa et qui a fait connaître la façon, la cuisine cadienne qui servait de façon brillante à son restaurant à la Nouvelle-Orléans. Il a été couronné plusieurs fois meilleur restaurateur de la Louisiane. Même la France lui a accordé son mérite agricole. Il est l'auteur de plusieurs livres de cuisine qui a réussi à populariser à partir des années 70 toute la cuisine cadienne aux États-Unis et dans le monde. Alors, voilà, ça met fin à ma conférence. J'aimerais, en terminant, vous dire que j'espère que je vous ai donné le goût d'aller à la Louisiane. Alors, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501